Du coup que là dans 5 jours je pars en vacances Et j'ai trop trop hâte Mais vous avez pas idée Vraiment vous avez pas idée Mon corps il en peut plus J'en peux plus J'ai envie de me balader toute la journée En maillot de bain D'être à la plage De siroter que des cocktails De ne rien faire Vraiment far niente Des vacances vraiment comme on les aime Vous savez très bien du coup Je pars d'abord à Saint-Tropez Et ensuite j'irai à New York en amoureux Je reviens vraiment début septembre Donc de toute manière Pour suivre toutes mes aventures Quand je ne serai pas sur Youtube Je serai sur Instagram Page que je vous mets juste ici Comme ça si vous voulez ne rien Rater ça se passe juste là Vous avez pas idée J'ai tellement hâte C'est franchement mais Là clairement Paris Je n'en peux plus J'ai envie de changer d'air J'ai envie d'arrêter le boulot En fait un petit peu En attendant de partir en vacances Bien évidemment Vous avez été nombreux à me poser la question Oui Emma Quels sont tes indispensables Pour cet été etc Qu'est-ce que tu ne vas pas oublier De mettre dans ta valise Dis nous vraiment tes indispensables Ainsi qu'un petit peu tes tendances Je suis dit du coup Bah tu sais quoi aujourd'hui Tu vas faire une vidéo chill Et je vais en 10 points Vous énoncer Vous énumérer du moins Mais indispensables Pour passer un été en bombe Et ça les gars En première position Et ça je pense que ça ne vous étonne Même pas Les sacs à main Mais j'entends par là Bien évidemment Les sacs à main Mais surtout des sacs de fantaisie C'est-à-dire des sacs que vous allez mettre la journée Les sacs que vous allez mettre à la plage Tels que les sacs en macramé Et vous savez très bien que j'ai vu Que ça en a 100% Les sacs en macramé Tels que le sac Fendi Que j'ai depuis un petit moment Ou alors celui que j'ai acheté à 10€ Cette merveille que j'avais acheté chez Mango Vidéo que je vous remets juste là Pour les personnes qui l'ont raté Pour moi en fait l'été c'est super important De venir en fait s'éclater Avec les couleurs et les matières Moi en ce qui concerne C'est tout le long de l'année Mais l'été voilà Il fait beau Tu t'en fiches Tu mets un petit peu ce que tu veux Enfin franchement Tu ne te prends pas la tête Et je vous jure que quand tu vas à la plage Déjà en ce qui me concerne Je ne mets pas les mêmes sacs La journée que le soir Parce qu'il y a tout simplement Des matières à venir privilégier Pour la journée En fonction de la chaleur Et le soir Le soir t'as envie d'être un petit peu plus chic T'as mis ta robe T'as pris ta douche Et t'as bronzé comme never Tu mets ton petit sac à main Alors que la journée C'est soit t'as ton caba T'as ton panier Tu vas au marché Tu vas à la plage Tu vas en ville C'est beaucoup plus chill Mais franchement En premier point C'est bien évidemment Les sacs de fantaisie Qui selon moi Sont vraiment des indispensables Pourquoi les sacs de fantaisie Et moins les sacs à main Parce que les sacs à main C'est basique Je veux dire C'est vraiment sous-coté On y pense pas assez souvent Certes on a le panier Mais après t'as aussi des sacs en tissu T'as les tote bag T'as des sacs en macramé Je le répète Pour moi le macramé Est vraiment en position numéro 1 Dans les sacs de fantaisie Pensez-y Deuxième position Et là on arrive sur une tendance Que j'aime beaucoup Alors déjà deuxième point Je vais dire deuxième position Le short Le short c'est un indispensable Forcément le short en jean Et la tendance que j'aime beaucoup De cette année C'est le short pyjama Le short vraiment en coton De couleur bleue Et ça c'est ça bien évidemment J'en ai pris un Oui j'en ai pris un de chez vous En ce qui me concerne C'est vraiment une tendance Que je valide à 100% Et selon moi C'est une tendance indispensable Cette année Pour les personnes Qui n'aiment pas trop ce style là On se rabat du coup Sur les shorts en jean En ce qui me concerne J'aime beaucoup Vous savez le short Que j'avais mis Dans une sélection Il n'y a pas très longtemps D'ailleurs à mon avis Il y a à peu près Une ou deux semaines Et c'était un short taille haute Qui partait un petit peu en trapèze Et je trouve vraiment Que les shorts taille haute En trapèze Mettent tellement la silhouette En valeur Mais grande, petite On s'en fout Vraiment Pourquoi ? Parce que je trouve Que les shorts droits Vous savez quand des fois Il y a un ourlet Je trouve que Je sais pas Alors que le trapèze Mais ça vient tellement Allonger la silhouette Franchement pensez-y C'est vraiment sous-coté Troisième petit pot La chemise en lin Et ça franchement C'est indéniable C'est indispensable Tous les synonymes Que vous voulez Quoi ? Parce que déjà La journée T'as pas envie de t'habiller T'es là Tu mets ta petite chemise en lin Qu'elle soit colorée Ou alors de couleur neutre Y'a un truc Y'a un truc On voit qu'il y a du style déjà Quand tu portes ça D'accord ? Après tu rajoutes quoi ? Petit pantalon Petit short Petit chapeau Petit panier Ou alors c'est avec un macramé Ah là 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 Mais là y'a ma signature de partout La chemise en lin Si vous en avez pas Va vite en acheter une Et va vite la mettre dans ta valise Parce que passer un été Sans une chemise en lin Parce que déjà L'été tu portes quoi alors en matière ? Si tu ne portes pas de lin Ou alors tu ne portes pas de coton L'in c'est tellement confortant Regardez aujourd'hui J'ai un pantalon en lin Je sais pas si il se voit Celui-ci c'est un bouhou Je l'ai également pris en noir Avec un ensemble qui va péter Mais ça faudra venir sur Instagram Pour venir le voir Et franchement le lin C'est vraiment à venir privilégier Dans votre valise Bien évidemment Qui dit été Dit forcément Maillot de bain Et vous parlez à une folle Vous le savez très bien Parce que du coup Je ne porte jamais Les maillots de bain Deux années de suite À part le maillot de bain De l'année dernière Pouty Qui m'a coûté 300 euros Souvenez-vous Il m'a coûté 250 Je crois je ne sais plus Il m'avait coûté un bras Donc celui-ci je vais le reporter Cette année Je sais pas mais très bien Que vous avez en face de vous Une folle de maillot de bain Et que clairement là Pour cet été j'en ai 18 Et encore Que 18 nouveaux C'est-à-dire que Si je prends tout ce que j'ai Je peux en mettre limite 4 par jour Mais là j'ai trop trop hâte Et à savoir que les maillots de bain C'est un indispensable Pourquoi ? Bah déjà pour aller baigner Déjà dans un premier temps Surtout aussi pour les porter en ville Moi j'aime beaucoup Quand tu fais avec une pièce Ou alors avec deux pièces Donc uniquement avec le haut du bikini À moins que tu te ramelles un petit peu En culotte dans la ville Petite coquine C'est que tu sais Tu mets ta petite chemise en lin Petite chante en coton Mon jean Petit haut de maillot de bain Oh là là Foulard dans les cheveux Ou chapeau Moi je vous dis L'été c'est en mode carnaval Je comprends rien à ma vie C'est que vraiment L'été je me claque à 100% Et franchement Les maillots de bain Bah voilà C'est surtout à pas oublier Dans la valise Parce que c'est surtout Le truc numéro 1 Qui te font Et d'ailleurs Pour les personnes qui vont me demander Oui Emma Cette année t'as acheté où Ta maillot de bain Moi c'était une collaboration Avec la marque Cupsheed Que je vous remets juste là Il y en avait deux Donc là je vais vous mettre la première Après il faudra aller Jeter un oeil à la deuxième Et clairement J'ai des copines Qui ont acheté Sur mes bons conseils Ces maillots de bain Elles sont déjà parties en vacances Pas abîmées Super bonne qualité Ça détend pas Franchement Cupsheed Là je pense que mon code Il est plus valable Si vous voulez Je pourrais le renouveler Mais franchement C'est une valeur sûre Et c'est devenu l'une de mes marques Préférées de maillots de bain Parce que la coupe Elle est super bien Il se diversifie énormément Au niveau des couleurs Au niveau des motifs Il n'y a rien à dire Alors là on arrive À ma partie préférée Les accessoires Fantasy Mais j'aime trop Mais vous savez très bien En plus C'est que J'entends par là Les boucles d'oreilles Les colliers à perles Les boucles d'oreilles citron Les pinces de toutes les couleurs Les lunettes de soleil En plus d'ailleurs Je ne sais pas si vous l'avez vu Sur Instagram Ou non pas trop Parce que je n'ai pas encore trop posté Mais j'ai des nouvelles Pères de lunettes de soleil J'ai pris des Prada Des Gucci Des Chloé Des Céline Incroyable Alors là vous allez dire Mais Emma Pourquoi autant De pères de lunettes de soleil Je vais vous dire Un fait sur moi D'ailleurs un jour Je ferai une vidéo sur ça Parce que ça serait tellement drôle Je prends Entre 15 et 20 pères de lunettes L'été Si vous me prendre Pour une maladie mentale Mais c'est pas de ma faute C'est à dire que J'ai beaucoup de pères de lunettes Aussi de fantaisie De couleurs Pour faire mes looks etc Et j'ai des pères Un petit peu plus haut de gamme Que je mets pour aller à la plage Pour sortir Dans d'autres contextes Et selon moi vraiment La lunette de soleil Enfin c'est Ah ouais non 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 je te jure Tout de suite Voilà ça fait très tard Tu vois tout de suite Donc pour cent Lunettes de soleil 100% Bien évidemment Qui dit On part en vacances Dit protection solaire Je ne cesserai de le répéter Parce que franchement Plus je grandis Et moins j'aime m'exposer au soleil Pourquoi ? Parce que déjà je trouve ça beaucoup Enfin ça me va mieux D'avoir un petit teint Allez Sachant que je pense très vite Que d'être cramée en fait à mort Le 2 De la prévention Par rapport à mes rides Savoir que j'ai eu que 25 ans cette année Mais il faut quand même faire attention Parce que ça arrive très très vite Les tâches de vieillesse Les rides etc Enfin la peau Il faut vraiment la protéger au maximum Donc pour celles et ceux Qui sont accros au soleil Faites ce que vous voulez Il n'y a pas de problème Protégez vous en fait tout simplement Parce que bah c'est pour vous Que je le dis En ce qui me concerne Comme vous avez pu le voir Dans la vidéo des nouveautés En ce qui me concerne Le make-up que je vous remets Juste là J'avais reçu du coup Plein de gammes solaires Que ce soit avec la marque australienne Avec Curiel Avec Vichy Enfin bref Donc de ce côté là Je suis blindée Mais je préfère le redire Parce que c'est super important Du coup de se protéger Les personnes qui me connaissent Vous savez très bien Que selon moi Il est indispensable D'ailleurs là Je n'aurai pas le temps De vous filmer Parce que je pars dans pas longtemps Et il ne va y avoir Qu'une vidéo D'ici mon départ Bref Je vous expliquerai tout ça Mais j'ai acheté Des nouvelles robes Donc il faudra venir sur TikTok Ou alors Instagram Pour venir les voir Et c'est des robes longues Et franchement Les robes longues C'est selon moi Indispensable Je trouve tellement Que le long en fait Ça me met tellement plus en valeur Ça fait tellement plus chic Selon moi Que ce soit en coton En lin Même si j'ai ma préférence Pour les robes longues Un mousseline Mais vous savez très très bien Que j'adore ça Mais vraiment à 100% Et selon moi C'est vraiment indispensable D'avoir au moins Oui au moins Au moins J'ai un minimum 10 robes longues Pour l'été Voilà moi personnellement J'adore ça J'adore ça C'est vrai que j'ai pas Beaucoup de robes courtes Je trouve que ça me va pas Alors autant j'ai une complexe Pas trop par rapport à tout ça J'ai qu'un seul complexe Et vous savez tous Que c'est le même en fait Depuis le temps que je vous en parle Ce sont mes cuisses Mais euh... Ouais le cours Je trouve que ça me va pas Mais que en robe En fait ça dépend de la robe Le tout 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 moulant Je suis pas super à l'aise Concerné l'été J'adore porter du long Mais je trouve ça tellement chic Et puis qui dit s'entrouper Du robe long Qui dit chapeau Tout ça Il faut que je vous taille Autre indispensable les gars Les chapeaux Les chapeaux Que ce soit les bobes Les foulards Tout ce que vous voulez J'attends un premier temps Pour venir vous protéger Et surtout Pour la malin Moi j'adore Cette année Je prends uniquement 3 chapeaux Ça va être un chapeau marron Le chapeau blanc Vous vous souvenez Avec la collab de Farfetch Et le chapeau Que j'ai eu en collab avec Pinky Style un peu cow-boy Et tout Et là tu mets ton petit bikini Et y'allô Autre tendance Cette année Que j'adore à 100% Et que j'ai du coup adopté Ça va être Les sandales à plateforme Alors d'ailleurs En parlant de sandales Il y a une forte tendance aussi Par rapport au Birkinstock Je suis pas très très fan Moi de ça J'en avais il y a très 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 longtemps Mais c'est pas quelque chose Qui me plaît plus que ça Une sandale que j'aime beaucoup 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 C'est la sandale Vous savez Avec une grosse plateforme Sur toute la chaussure Et fait un petit peu bratz Vous pouvez le deviner J'ai acheté une paire Enfin j'ai reçu une paire Du coup de la marque Bouhou Et celle-ci je les adore J'ai toujours pas fait de photos Ou alors si j'en ai une Je vous la mettrai juste là Sinon juste de la sandale Et ça pour moi vraiment L'été c'est indispensable Parce que Être en tongs c'est bien Être en talons c'est bien En basket aussi Mais si tu peux avoir Un intermédiaire Je trouve ça super canon Et je trouve encore une fois Que ça vient élancer la silhouette Je trouve ça super beau Bien évidemment L'un ne va pas sans l'autre Si je prends cette paire de sandales Je prends aussi Ça sera bon indéniable Mes sandales Hermès Au rang verte Que j'ai acheté l'année dernière d'ailleurs Et puis voilà D'ailleurs en parlant d'Hermès Le baby Je vais enfin vous le montrer Je vais enfin faire des photos avec Beaucoup me disent Oui pourquoi tu l'as toujours pas créé en photo Sur un sac etc Parce que j'ai pas le temps les gars J'avais plein de choses à gérer Avant le boulot Avant de partir en vacances Pardon au boulot Les signatures etc Puis voir des copines Tout ton entourage En fait que tu dois avoir avant de partir Savoir que ce sac là Je vous l'avais déjà dit J'ai pas envie de le mettre tout Et n'importe comment Surtout qu'il y a un contexte Vous inquiétez pas Vous inquiétez pas Parce que là A partir de Saint-Trope Vous allez le voir le baby Et d'ailleurs Faudra toujours le trouver un prénom Parce que Miss Kim Il a pas de prénom Enfin pour venir terminer Du coup ces indispensables Qui selon moi Sont vraiment imbaignables Et super important Ça va tout simplement être Les vêtements de plage Vous savez très bien Que les vêtements de vie Les vêtements de plage Et les vêtements du soir Sont selon moi Très différents Et très important A savoir vraiment Que dans les vêtements de plage Qu'est-ce que vous pouvez venir vous éclater Mais vraiment J'en ai reçu une tonne Pas tout vous spoiler Parce que bien évidemment J'ai gardé des pépites de mon côté Pour que vous puissiez venir Voir tout ça sur Instagram Et c'est super important Les vêtements de plage Que ce soit les paréos Les hauts en mousseline Alalalala Mais tu t'éclates Mais franchement Les gens qui s'éclatent pas l'été En s'habillant Pas en se déguisant Faut pas non plus habillé T'es pas là pour ressembler à un clown Et franchement Vous kiffez quand alors votre vie Bah je sais pas moi Mais moi personnellement J'aime trop cette période là C'est pour ça que d'un côté Je suis pressée de partir en vacances Mais c'est pour ça que d'un côté Donc on s'éclate La vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé En commentaire Et si toutefois vous Vous avez des indispensables Que j'ai oublié Auxquels je n'ai pas pensé Dites les moi en commentaire Merci beaucoup encore une fois D'avoir passé du temps avec moi On se retrouve sur Instagram D'ici la prochaine vidéo Je vous fais des gros bisous